Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo d'aide ? Je vais vous montrer comment changer vos coordonnées sur les différents services que vous pouvez avoir sur le site. Alors, si toutefois vous vous êtes inscrit à la newsletter gratuite qui était disponible à une époque, si toutefois vous êtes client, si toutefois vous êtes membre, si toutefois vous avez été membre un jour ou l'autre, eh bien, je vais vous montrer comment faire pour changer vos différentes adresses email dans les différentes choses. Donc, la première chose à faire, c'est lorsque vous avez été inscrit un jour ou l'autre et que vous recevez mes mails, que ce soit pour les mails gratuits, que ce soit pour les services que vous avez utilisés, les options auxquelles vous avez souscrite, bref. Je vais vous montrer. Donc, la première étape, c'est de vous rendre dans un mail que je vous ai envoyé. Ensuite, une fois que vous êtes dans celui-ci, eh bien, vous allez descendre tout en bas pour choisir, ici, gérer vos mails. À partir de là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez vous désabonner si vous en avez assez de recevoir mes mails, soit vous pouvez mettre mes mails en pause, ou alors, eh bien, la dernière option, modifier mes coordonnées. C'est ce qui va vous permettre de changer votre adresse email. Si toutefois vous avez changé d'adresse email et que vous avez envie de mettre la nouvelle, c'est à cet endroit-là que ça va se passer pour la première étape. Alors, vous cliquez sur « Modifier mes coordonnées » et à partir de là, vous allez être redirigé vers une page qui va vous permettre, eh bien, justement, de modifier vos coordonnées. Donc, ici, vous verrez tout en haut votre adresse email et il vous suffira simplement de mettre la nouvelle. Et une fois que vous aurez mis la nouvelle adresse email, vous descendez tout en bas et vous choisissez bien « Confirmer ». C'est très important. Si vous ne mettez pas « Confirmer », eh bien, ça n'aura pas fonctionné. Donc, dans le champ « Adresse email », vous mettez bien ici votre adresse email. Alors, attention de ne pas vous tromper dans l'adresse email parce que si vous vous trompez, eh bien, vous ne recevrez plus du tout mes mails. Donc, assurez-vous bien que vous n'avez pas mis de majuscule. Assurez-vous bien que vous avez mis les points au bon endroit s'il y avait besoin de points. Assurez-vous que vous ne vous êtes absolument pas trompé avant de cliquer sur « Valider ». C'est très important parce que là, il n'y aura pas de confirmation de validation. Vous allez mettre votre adresse email et il ne regarde pas si les deux adresses email correspondent comme sur certains sites. Donc là, c'est vraiment une modification de vos coordonnées. Donc, vous modifiez ici votre adresse email et ensuite, vous cliquez sur « Confirmer ». À partir de là, eh bien, vous recevrez les nouveaux mails que je vous envoie sur votre nouvelle adresse, celle que vous avez renseignée dans ce champ. Ça, c'est la première étape. C'est si vous recevez la newsletter gratuite à laquelle vous vous étiez inscrit. C'est également valable pour les personnes qui ont souscrit les options. C'est également valable pour les personnes qui étaient membres avant. Et donc, voilà. Vous pouvez modifier votre adresse ici pour les mails que je vous envoie. Ça, c'est la première étape. Ensuite, nous allons voir la seconde étape. C'est « Modifier votre adresse email sur le site ». Donc là, c'est réservé aux personnes qui ont été membres, réservé aux personnes qui sont clientes aujourd'hui, qui ont acheté des options. Donc là, nous allons voir ça directement sur le site. Vous vous rendez sur l'accueil du site « Formation informatique avec Cédric.fr ». Et ensuite, vous allez choisir ici « Connexion », « Accès client et membre ». Une fois que vous êtes ici, vous allez vous authentifier avec vos identifiants avec lesquels vous vous authentifiez habituellement pour arriver sur le site. Donc moi, je vais le faire. Je vais mettre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Et je vais cliquer sur « Se connecter » pour pouvoir me connecter directement à mon espace membre. Et ainsi, avoir la possibilité de modifier l'adresse qui est rattachée. Donc, je vais mettre mon nom d'utilisateur, mettre mon adresse email et cliquer sur « Connecter ». On se retrouve tout de suite après. Voilà. Une fois que vous avez saisi vos coordonnées, vous avez une barre noire qui se trouve en haut ici. Et à partir de laquelle, vous allez avoir la possibilité de modifier vos coordonnées. Donc, vous vous rendez ici dans « Bonjour » plus votre nom. Et ensuite, vous allez choisir ici « Modifier mon profil ». Vous allez être redirigé vers une autre page. Et à partir de cette page, vous allez avoir la possibilité de descendre sur cette même page. Et ensuite, vous verrez « Information de contact », « Adresse de messagerie ». Donc, l'adresse de messagerie qui se trouve ici, c'est l'adresse avec laquelle, eh bien, vous recevrez des notifications si, par exemple, vous avez perdu votre mot de passe. Si vous perdez votre mot de passe sur la page précédente, vous avez « Mot de passe oublié ». Et, eh bien, la récupération de mot de passe sera envoyée sur l'adresse qui se trouve à cet endroit-là. Donc, si cette adresse n'est pas la bonne, eh bien, vous la remplacez par la bonne. Et une fois que vous avez saisi la bonne adresse dans ce champ-là, vous descendez tout en bas et vous choisissez ici « Mettre à jour le profil ». C'est très important aussi, eh bien, de descendre tout en bas de cette page et de choisir « Mettre à jour le profil », sinon, vos informations n'auront pas été mises à jour. Donc, vous pensez à bien modifier votre adresse e-mail dans les informations de contact et ensuite, vous descendez tout en bas de la page pour choisir « Mettre à jour votre profil ». Et ensuite, une fois que vous avez réalisé ça, eh bien, votre profil aura été mis à jour avec la nouvelle adresse e-mail sur le site. Alors, attention, une fois de plus, de bien saisir votre adresse e-mail. Et enfin, la dernière chose à laquelle vous pourriez être éventuellement inscrite, c'est sur le forum, sur le forum FIAC, qui était un forum ouvert il y a longtemps, qui est fermé désormais. Mais si vous y avez encore accès, eh bien, voici comment modifier les différentes choses. Donc, vous allez vous rendre sur le site de l'adresse pour accéder au forum. Donc, moi, je vais le faire ici. Lorsque vous allez arriver, il va falloir vous authentifier. Dans le champ qui se trouve ici. Et ensuite, une fois que vous vous êtes authentifié, vous allez choisir « Me connecter ». Et à partir de là, eh bien, vous allez arriver directement sur le forum. Lorsque vous êtes sur le forum, vous allez cliquer en haut à droite sur votre nom. Normalement, vous êtes identifié. Donc, vous allez cliquer sur le triangle qui se trouve ici. Et à partir de là, vous allez choisir « Changer de mot de passe ». Alors, je sais que c'est votre adresse e-mail que vous souhaitez changer. Mais c'est plus simple d'arriver au changement d'adresse e-mail depuis cet endroit. Donc, vous choisissez ici. Vous cliquez et vous choisissez « Changer de mot de passe ». Une fois que vous arrivez ici, vous voyez votre adresse e-mail qui se trouve là. Il vous suffit simplement de la sélectionner et de la remplacer par la nouvelle adresse que vous souhaitez. Et une fois que vous avez terminé, c'est toujours pareil. Vous faites défiler la page et vous choisissez bien « Envoyer ». Donc, attention de bien cliquer sur « Envoyer » parce que si vous cliquez sur « Réinitialiser », ça n'aura pas du tout le bon effet. Donc, vous vous assurez que vous avez bien mis la bonne adresse e-mail et à partir de là, vous choisissez « Envoyer ». Voilà. Une fois que vous avez réalisé l'ensemble de ces manipulations ou alors quelques-unes de ces manipulations en fonction de ce que vous aviez acheté ou ce à quoi vous aviez accès, eh bien, soit il faudra modifier seulement depuis les mails, soit depuis les mails et depuis le site, soit depuis les mails, depuis le site et depuis le forum en fonction de vos différents accès. Et là, eh bien, lorsque vous aurez fait ces trois manipulations, eh bien, vous serez 100% à jour avec votre adresse e-mail. Voilà. C'était une vidéo d'aide pour vous montrer comment modifier votre adresse e-mail si elle a changé sur les différents sites pour continuer d'avoir accès aux différents mails que je vous envoie. Et sachez également que vous avez la possibilité, dans la rubrique d'aide, de retrouver différentes vidéos qui vous aident à bien utiliser le site. Donc, par exemple, si vous allez dans « Aide » « Utilisation du site », eh bien, vous aurez les différentes choses qui se trouvent ici que j'ai déjà mis à votre disposition pour, par exemple, se connecter pour profiter de toutes les options, changer ou modifier votre mot de passe sur le site si vous avez besoin de le faire, comment payer par carte les options du site, etc. J'ai mis un grand nombre d'aides qui se trouvent dans la rubrique d'aide à laquelle vous pourrez accéder en vous rendant dans le menu « Aides » et en choisissant ce que vous souhaitez. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à modifier votre adresse et à faire très attention lorsque vous saisissez celle-ci. Et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501